Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur comment traduire toutes vos zones membres anglophones en français, ainsi que tous les sites anglophones. Mais pour cela, il fallait utiliser Chrome. Et ce qui est magnifique dans les échanges que l'on peut avoir avec nos membres, avec les personnes qui nous suivent, il y a toujours quelqu'un qui en connaît plus que nous. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que j'adore Internet. J'ai donc reçu un message de la part d'Yvon, qui me dit comme ça, « Mais pourquoi tu n'utilises pas Firefox, comme moi, et cela fonctionne très bien ? » Alors je ne comprenais pas, parce que personnellement, j'avais essayé plusieurs fois et pas moyen de le faire. Depuis un certain temps, j'ai la nouvelle version de Firefox, mais il me dit que cela fonctionne aussi avec les anciennes versions. C'est que je n'avais pas forcément la bonne barre de traduction. Comment est-ce que j'ai procédé ? Tout d'abord, j'ai désinstallé tout ce qui correspondait à Google, ce que l'on appelle les modules. Ensuite, je suis allé sur Google chercher justement « Barre d'outils Google ». J'ai cliqué sur « Barre d'outils Google ». Je suis arrivé à cet endroit et j'ai cliqué « Installer la barre d'outils pour Google ». Rien de plus simple. Ensuite, une fois que cela a été fait, je me suis retrouvé avec cette barre. Alors si vous n'avez pas cette barre, ne vous inquiétez pas, vous allez dans « Affichage », « Barre d'outils » et vous sélectionnez « Barre d'outils Google ». Il se peut aussi que les icônes soient beaucoup plus grandes. Vous allez dans la partie en haut à droite pour modifier tout ce qui a été mis par défaut. Nous, ce qui nous intéresse présentement, c'est d'aller dans « Les outils » et de voir si « Traduire » est bien « Cocher ». Si ce n'est le cas, vous le cochez et vous enregistrez. Ensuite, vous allez vous retrouver avec cette icône « A ». Nous allons faire un test. La première chose que je vais faire, c'est de voir si cela me traduit mes emails en anglais. Pour l'occasion, je suis allé dans mes courriers désirables sur Hotmail. J'ai ouvert ce courrier, il est en anglais. Je vais aller cliquer sur le « A » et je vois que cela a été traduit. C'est parfait, cela me convient, mais vraiment parfaitement. Maintenant, je vais aller voir si cela a traduit aussi mes honnements. Me voici sur le site Vidéoboss. Il est tout en anglais. Je vais cliquer sur le « A » et voici que tout est traduit en français. Super, magnifique. Je vais faire le test avec mon autorépondeur « GetResponse ». Me voici sur le tableau de bord de « GetResponse ». Vous voyez que tout est en anglais. Je clique sur le « A ». Je passe bien en français partout. Je vais aller voir dans « Multimédia », mes vidéos, mes photos, pour voir si cela se traduit aussi pour le reste. Alors, vous voyez que cela ne s'est pas traduit. Je clique sur le « A ». Il n'est pas très gênant parce que la barre n'est pas vraiment très grosse en haut. Et voilà, les informations me sont données. Je vais aller dans les messages, créer un nouveau message. Une nouvelle fois, cela ne traduit pas, mais j'ai juste à appuyer sur le « A » pour que cela se fasse. Donc, cela va très vite aussi. Je vais utiliser aussi Firefox pour travailler dans mes zones membres quand je veux vraiment aller dans des endroits très particuliers. Alors, à quoi cela sert de traduire cet ensemble ? Quand on est habitué comme moi à travailler sur « GetResponse », je vais rester sur l'original. Puisque j'ai vraiment mes habitudes. Mais à partir du moment où je vais vouloir affiner certaines choses, ou comprendre certains fonctionnements sur cette zone de « GetResponse », et il y en a beaucoup, il est intéressant d'avoir la traduction en français de ce qui s'y trouve pour mieux comprendre les finesses de l'autorépondeur. C'est la même chose quand je vais sur « Vidéoboss », quand je regarde les vidéos, si je lance cette vidéo, j'ai toujours des informations complémentaires. Et cela m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il y a d'indiqué au-dessus de la vidéo, qu'est-ce qui est indiqué en dessous, et aussi de voir si je peux traduire les commentaires. Vous voyez ? Il y a 17 commentaires sur la vidéo. On m'explique comment le télécharger. J'ai des informations en complément. J'ai le texte en français ici, donc c'est vraiment intéressant. Et surtout, je vais avoir les commentaires. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir les commentaires ? Tout simplement parce que ce sont des gens qui ont essayé, qui ont rencontré des problèmes, ou qui ont trouvé des astuces supplémentaires, et donc cela complète encore plus mon apprentissage. Donc voilà pourquoi je trouve cela vraiment très très intéressant, de pouvoir traduire les zones membres en français. J'espère que vous allez profiter de cette nouvelle possibilité que vous offre Yvon, parce que c'est vraiment lui qui m'a donné l'information. Donc vous enlevez tous les modules qui correspondent à Google sur Firefox, vous installez la barre d'outils, et vous aurez vraiment tout ce que vous avez besoin dans la barre d'outils. Vous voyez que là, j'ai les actualités, j'ai Gmail, les favoris, et ainsi de suite. Je peux aller sélectionner et paramétrer vraiment tout cela, si vous aimez travailler avec Google. J'espère que cette vidéo vous sera profitable, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A très bientôt !